... ...dépendante au milieu de tout ça, sans céder aux injonctions des uns et des autres. Ça reste malheureusement, ou ça redevient d'actualité, dans les deux semaines qui viennent de s'écouler, j'ai été successivement accusé par un collègue d'être la voix de l'Amérique, avant d'être accusé par un autre collègue de répercuter la propagande de Moscou. Je pourrais en tirer la satisfaction qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'en moyenne, je ne suis ni l'un ni l'autre, mais c'est pour vous dire qu'il y a une grande tension sur ces questions en ce moment autour de l'Ukraine, sachant qu'en plus, pour les chercheurs qui sont spécialistes de la Russie ou de l'Ukraine comme moi-même, on a évidemment énormément de liens là-bas, j'ai vécu en Ukraine, mais j'ai aussi été très souvent en Russie, j'ai des amis des deux côtés, des familles qui sont en partie en Russie, une autre partie en Ukraine, donc ça aussi, ça explique dans notre petite bulle académique pourquoi il y a cette tension-là. Et justement, je ne sais pas si ça la désamorcera, mais je voudrais commencer par parler un peu, débarrasser la guerre du brouillard idéologique dans laquelle elle est prise depuis plus d'un an. Je m'explique. Il est devenu à peu près évident pour tout le monde que l'histoire est une des motivations principales de cette guerre. Alors, il y a de bons arguments pour le dire. Le long texte de 25 pages de Vladimir Poutine intitulé « De l'unité historique des Russes et des Ukrainiens » publié en juillet 2021, donc qui paraissait un peu surpréaliste parce qu'un chef d'État qui fait une dissertation d'histoire de 25 pages, c'est quand même pas très fréquent, mais c'est vrai qu'a posteriori, on a bien compris que c'était un élément de préparation de la guerre. Les Ukrainiens ont répondu à ce texte en la personne de leur président Volodymyr Zelensky, mais il y a eu aussi une réponse officielle de la section de l'histoire de l'Académie des sciences d'Ukraine. C'est-à-dire qu'avant même que le conflit armé ouvert commence, l'histoire était au centre de l'affrontement. Et chez nous, dans l'espace francophone, depuis le début de la guerre, de la guerre à grande échelle comme disent les Ukrainiens, ou de l'opération militaire spéciale selon la formule seule autorisée en Russie, depuis le début de la guerre, dans l'espace francophone, il y a eu énormément, là j'en ai pris quelques-uns, énormément de publications toujours sur l'histoire comme cause de la guerre, avec donc cette idée qu'on assisterait à une haine ancestrale qui éclate au grand jour, et que ça s'explique, que la guerre actuelle s'explique comme ça. Alors, moi je vais dans un premier temps essayer d'innocenter Clio, la muse de l'histoire, pour dans un deuxième temps montrer ce qui à mon sens constitue les enjeux de la guerre actuelle, sachant que je reprendrai mon rôle de pur historien dans les deux séances suivantes. Alors, tout le monde dit donc qu'il y a des raisons historiques à cette guerre, et à ma connaissance, personne n'a pourtant soulevé un paradoxe, à savoir que jusqu'au 24 février 2022, il n'y avait jamais eu de guerre entre un État russe et un État ukrainien. Jamais. Alors, je vais revenir là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont réinterprétés à postériori comme étant des guerres russo-ukrainiennes, mais qui ne le sont pas forcément. Alors, quand je dis ça, je ne suis pas du tout en train de vous dire que les relations russo-ukrainiennes et la place des Ukrainiens, par exemple, dans l'Empire russe, c'était idyllique. L'Empire tsariste, donc, qui s'est constitué officiellement au XVIIIe siècle et s'est effondré en 1917 au moment de la Révolution, était connu pour être la prison des peuples. Alors, pas que du peuple ukrainien, il y avait plus de 110 ou 120 peuples différents dans l'Empire tsariste, mais il est clair que dans le cas de l'Ukraine, ça a été jusqu'à l'interdiction du mot Ukraine. À l'époque tsariste, au XIXe siècle, le seul mot autorisé était « Petite Russie ». Et donc, vous aviez la « Petite Russie » et la « Grande Russie ». Et en plus, celui qui est le plus grand symbole de la prise de conscience nationale ukrainienne, mais en même temps un grand symbole culturel, et on peut dire le fondateur de l'Ukrainien contemporain, le poète Tarashevchenko l'a payé dans sa vie. J'aurai l'occasion d'en reparler. Il faisait partie d'une société secrète de moins de 15 personnes, mais il y avait un mouchard sur les 12 ou 13. Et donc, il a été exilé, conscrit de force dans l'armée tsariste, et exilé pendant 10 ans sur les bords de la Caspienne. Voilà, quand il revient d'exil, il a 47 ans, c'est un vieillard physiquement, il est mort 4 ans après son retour d'exil. Donc, clairement, il y avait une répression du fait ukrainien dans l'Empire tsariste. Si on passe au XXe siècle et à la période soviétique, alors, la collectivisation forcée de l'agriculture décidée par Staline en novembre 1929 et appliquée à partir de l'année 1930, a eu des conséquences particulièrement dramatiques en Ukraine, sous la forme d'une famine. Alors, évidemment, on est toujours dans des estimations sur le nombre de morts, et il y a d'autres estimations qui circulent, y compris beaucoup plus importantes que celles que je donne là, mais a priori, d'après des travaux qui me semblent sérieux, on considère qu'il y a entre 2,2 et 3,5 millions de morts de cette famine en 1932-1933, sur 25 millions d'habitants en Ukraine, c'est-à-dire que c'est 15% de la population qui meurt de faim en un an. Avec très peu de témoignages photographiques là-dessus, parce qu'évidemment, le régime stalinien a essayé de cacher ça, donc là, vous avez deux des photos qui témoignent de l'événement. Avec quand même un problème, pour qualifier cette famine, c'est qu'il y a, suite à la collectivisation forcée de l'agriculture, il y a eu famine, globalement, dans tout le sud de l'URSS, c'est-à-dire du nord du Kazakhstan jusqu'à l'Ukraine, en passant par le bassin de la Volga et le Couban. Donc là se pose la question de savoir si c'est les Ukrainiens qui étaient visés en tant qu'Ukrainiens, ou si c'est la paysannerie qui était visée par le régime stalinien, mais pas que la paysannerie ukrainienne. Mais là, encore une fois, on ne peut pas y voir une opposition entre Ukraine et Russie, d'autant plus qu'à l'époque de la famine, le parti au pouvoir, le parti communiste, donc il y a un parti communiste d'Ukraine, qui est composé à 60% d'Ukrainiens ethniques, ça ne veut pas dire que les 42% ne sont pas ukrainiens, ça veut dire qu'ils peuvent être russes, culture, juifs, bulgares, grecs, gagahouzes, etc., etc., tatar, et bien d'autres choses. Mais du coup, est-ce qu'on peut présenter cette répression stalinienne, cette forme de répression stalinienne, comme visant l'Ukraine en tant que telle ? Là aussi, la question se pose. Et puis surtout, quand on commence à envisager les grands conflits du XXe siècle, on s'aperçoit qu'il y a eu des Ukrainiens des deux côtés du front. Par exemple, en 1914-1918, vous avez la majeure partie de l'Ukraine qui est dans l'Empire tsariste, et après le renversement du Tsar en 1917, dans le cadre de l'énorme liberté, Lénine avait dit que la Russie était d'un seul coup devenu le pays le plus libre du monde, ce qui était vrai, d'autant plus dans les conditions de la guerre 14-18, avec la censure partout en Europe. Mais donc, dans le cadre de cette liberté conquise par les peuples de l'Empire tsariste, vous avez des régiments où les soldats qui portent l'uniforme russe ajoutent une cocarde ukrainienne à leur uniforme russe. Par contre, il y a une autre partie de l'Ukraine qui, depuis la fin du 18e siècle, faisait partie de l'Empire austro-hongrois. Et dès le début de la guerre, c'est-à-dire dès 1914, au sein de cette armée austro-hongroise, une unité ukrainienne avait été créée, des fusils ukrainiens de la Sitch, et là on voit exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on a la même cocarde ukrainienne, mais là elle est portée sur un uniforme austro-hongrois, c'est à peu près l'uniforme du brave soldat Schweik, voilà, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Après la révolution, donc révolution en deux temps, révolution de Cédrier qui renverse notre tsar, révolution d'octobre où les bolchéviques prennent le pouvoir, l'Ukraine déclare son indépendance, on peut dire en réponse à la prise du pouvoir par les bolchéviques, et donc il y a bien une guerre entre le nouveau pouvoir bolchévique et la République populaire d'Ukraine, y compris dans ses affiches d'époque, la façon dont la Russie est représentée par un églat de tête, ça c'est le symbole de l'Empire tsariste, sauf que là, une des deux lettres est rouge, et en plus on voit le couteau, alors là c'est pas encore le couteau entre les dents, donc en plus l'aigle à la paix entre les dents, mais on voit bien une juxtaposition des symboles qui sont censés représenter l'Empire russe et des symboles qui sont censés représenter le communisme. Donc il y a une interprétation de cette guerre entre les soviets bolchévisés, pour le dire vite, et la République populaire d'Ukraine, comme une guerre russo-ukrainienne. Sauf que, dans l'armée rouge, vous avez beaucoup d'Ukrainien, alors là j'ai retrouvé une affiche qui avait été faite par un petit groupe d'extrême-gauche ukrainien en 2014, les visages sont floutés, parce que c'était alors que les mouvements séparatistes commençaient dans le Donbass, donc faire ce genre de truc-là, c'était le meilleur moyen de se faire détester par les deux camps en présence. Mais donc ils ont fait cette banderole en ukrainien, avec marqué, donc, Armée rouge, Méline-Ukraine, et on y voit Trotsky, qui a fait son lycée à Nikolaïv, une ville qui est maintenant à côté de Kersone, donc dont on parle au moins, parce qu'elle est plus loin du front. Vous avez ici Morochev, futur proche de sa vie d'origine du Donbass, et un des organisateurs de l'insurrection d'octobre à Petrograd, Antonov Ovsteynienko. Ovsteynienko, c'est un patronyme typiquement ukrainien. Donc, il y avait des Ukrainiens qui combattaient pour la République populaire d'Ukraine, il y avait aussi des Ukrainiens qui combattaient dans l'armée rouge. Et là, ce ne sont que des grands noms, des noms de responsables. Pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, on a des Ukrainiens qui font des choix opposés. Alors, maintenant, tout le monde a entendu parler de Bandera et des nazis ukrainiens, il y a une réalité derrière, à savoir qu'au moment de l'attaque nazie contre l'URSS, certains groupes nationalistes ukrainiens ont collaboré avec les nazis et que ça a pris plusieurs formes. Une de ces formes, là, ce n'est pas le groupe de Bandera, c'est un autre groupe, qui, du coup, avait recruté pour la constitution d'une division SS Galicie. La Galicie, c'est le nom historique de la région de Lviv dans l'Ukraine occidentale actuelle. Sauf que, d'un autre côté, vous avez aussi des Ukrainiens qui ont combattu du côté soviétique. D'ailleurs, Nikita Khrouchov. Nikita Khrouchov, fils d'une famille de paysans russes ayant immigré dans le Donbass pour devenir ouvrier. Et donc, Nikita Khrouchov, qui a fait tout le début de sa carrière professionnelle et politique en Ukraine et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, était justement responsable du front sud-ouest. Et donc, globalement, pendant toute la guerre, il s'occupait des affaires ukrainiennes. Sur les territoires, dans les territoires occupés par l'Erasie. Vous aviez des mouvements de partisans pro-soviétiques avec, en particulier, Sudir Khovpak qui était un héros à l'époque soviétique. Mais, si vous vous appelez Sudir Khovpak, c'est que vous êtes ukrainien. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et, il faut aussi ramener les choses de rétablir des ordres de grandeur. On considère qu'il y a eu à peu près 200 000 Ukrainiens engagés dans les forces allemandes plus à peu près 100 000 dans des unités nationalistes anti-soviétiques. Par contre, dans l'armée rouge et chez les partisans soviétiques, c'est 4 millions d'Ukrainien. Sachant qu'ensuite, il y a eu des familles, exactement comme pendant la guerre civile, il y a eu des familles où vous aviez quelqu'un dans l'armée rouge et quelqu'un d'autre dans les maquis nationalistes de Bandera. C'est arrivé. J'ai une collègue dont j'aurai l'occasion de parler lors de la troisième séance qui s'est intéressée à ces questions-là parce que, justement, dans la mémoire familiale, il y avait les deux. Donc, du coup, c'est quand même très difficile de dire que cette guerre actuelle ne serait que la répétition et le prolongement des guerres précédentes. Moi, je voudrais renverser la perspective en disant qu'au contraire, la guerre actuelle, on la justifie par l'histoire, mais ce n'est pas l'histoire qui explique la guerre actuelle. Et cette justification par l'histoire, elle se fait en réécrivant l'histoire de manière extrêmement brutale depuis, bon, ça avait déjà commencé un peu avant, mais depuis le 24 février. Si vous reprenez les symboles utilisés en Russie, alors, première chose, le symbole de la guerre en Ukraine, c'est un Z, mais de l'alphabet latin. Alors, ça, déjà, pour quelqu'un qui défend le monde russe contre tout l'Occident global qui en veut à la culture russe, quand même assez intéressant de commencer par prendre une lettre de l'autre alphabet de l'alphabet concurrent. Le Z est dessiné avec ce qu'on appelle le ruban de Saint-Georges. Le ruban de Saint-Georges, c'est une décoration qui date de l'époque tsariste, donc Saint-Georges, référence chrétienne, évidemment, mais décoration qui avait été reprise par Staline à la fin de la guerre et de la Seconde Guerre mondiale pour les médailles des soldats qui avaient été jusqu'à Berlin. Donc là, déjà, on a un syncrétisme entre tradition tsariste et tradition stalinienne et ça se retrouve dans ce défilé où on voit le drapeau russe actuel, le drapeau rouge avec la foncier et le marteau, mais il s'agit d'un drapeau régimentaire, c'est-à-dire que là, c'est pas un usage politique, c'est un usage militaire et sachant que dans les unités militaires, on est toujours attaché au drapeau et donc c'est pour ça que des drapeaux soviétiques subsistent dans l'armée russe actuelle parce que c'est des drapeaux attachés à des étroits guerriers, particulièrement pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais dernier élément, l'uniforme lui-même, en fait, c'est un uniforme de facture tsariste mais qui avait été récupéré par le régime stalinien justement pendant la Seconde Guerre mondiale. Du côté ukrainien, là, je vous parlais des fusillés ukrainiens de la Sitch, donc de ces Ukrainiens qui combattaient dans l'armée austro-hongroise. Ils sont revenus au-devant de la scène quand le leader d'un groupe très populaire en Ukraine, le groupe s'appelle Boombox, qui était volontaire pour la défense de Kiev au tout début de la guerre, s'est filmé en train de chanter le chant des fusillés de la Sitch de 1914-1918, donc petite vidéo comme tout un tas de gens peuvent en faire à travers le monde, sauf que du coup, c'est devenu viral et c'est vraiment devenu la chanson de la résistance actuelle contre la Tachrus. et je l'ai vu chanter par des gens d'Ukraine de l'Est, voilà, c'est vraiment quelque chose de consensuel et qui n'a pas le caractère comment dire, pompeux de l'hymne national qui n'est pas directement connoté avec l'extrême droite nationaliste parce que c'est un chant qui précède l'existence de cette extrême droite nationaliste. Donc, comme quoi, on est tout le temps en pleine réécriture. Alors, après avoir, j'espère, démontré que ce n'est pas l'histoire qui est au centre de cette guerre, je voudrais quand même parler de ce qui, pour moi, semble en être les enjeux en revenant sur ce qui s'est passé depuis 1991. parce que, clairement, je pense que, oui, on a besoin de profondeur historique pour comprendre la guerre actuelle, mais, sur vraiment ce qui fait le nœud de l'affrontement, tout s'est joué dans les 30 dernières années après l'effondrement, l'éclatement de l'URSS. Alors, l'éclatement de l'URSS, donc, on est en 1991, un rappel nécessaire, la première des républiques socialistes soviétiques qui a commencé à s'éloigner de l'ensemble, ce n'est pas l'Ukraine, alors, il y avait eu des tentatives dans les États baltes qui avaient été réprimées, mais le premier poids lourd soviétique qui commence à claquer la porte, c'est la Russie, avec Boris Yeltsin, hiérarche du Parti Communiste devenu chantre de l'indépendance de la Russie et du libéralisme et Mentor, c'est lui qui a choisi Vladimir Poutine comme son successeur. Donc, je veux bien ensuite que Vladimir Poutine dise, ah là là, l'effondrement de l'URSS, c'était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, mais il avait sans doute oublié de le lire à celui qui l'a mis à son poste en 2000, si mes souvenirs sont exacts. L'Ukraine ne devient indépendante qu'un mois et demi plus tard, en août, et le 26 décembre, donc c'est la dissolution de l'URSS. Aujourd'hui, quand on parle de cette période-là, ça a l'air d'être quelque chose de totalement nécessaire, le système soviétique ne fonctionnait plus, les nations voulaient leur indépendance, donc ça devait s'effondrer. Quand on regarde de plus près, c'est beaucoup moins évident que ça. Il y avait eu un référendum à l'initiative de Mikhail Gorbachev en mars 1991, pour ou contre le maintien de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques en disant que ce cadre de l'URSS devait être réuné. A l'époque, en Ukraine comme en Russie, vous avez une majorité de plus des deux tiers pour le maintien de l'URSS. ce qui précipite, et donc ça veut y compris dire que Eltsin, quand il déclare la souveraineté de la Russie au mois de juin, il le fait contre le vote populaire, mais parce qu'il pense que c'est la carte qui peut jouer dans son propre jeu politique, entre autres, contre Gorbachev qui était le dirigeant de toute l'URSS. Ce qui va complètement nous verser la donne, c'est la tentative de putsch du 19 août 1991, où en fait Gorbachev n'a aucune prise sur les événements et c'est localement, particulièrement Eltsin à Moscou qui arrive à mettre fin au putsch, putsch extrêmement mal organisé, mais de fait Gorbachev sort perdant et donc ça veut dire que tous les dirigeants des 15 républiques socialistes soviétiques jouent l'indépendance chacun pour sa république et c'est sanctionné en Ukraine par un référendum le 1er décembre 1991 qui donne 90,5% pour l'indépendance. Donc voyez, en 6, en 9 mois, on est passé d'une majorité de 70% pour le maintien de l'URSS à une majorité de 90% pour mettre fin à l'URSS mais sachant qu'entre les deux l'URSS s'était disloquée de fait. C'est-à-dire qu'encore une fois, celui qui était censé la diriger Gorbachev n'avait plus de pouvoir et c'était quelque chose d'évident pour n'importe quel soviétique à l'époque. Les années 90, alors, elles sont très sanglables en Ukraine et en Russie. C'est-à-dire que vous avez la majorité de la population qui plonge dans la misère et ce n'est pas un hasard si j'ai choisi deux photos représentant des personnes âgées. Les mendiants dans les rues de l'ex-URSS dans les années 90, ce sont des personnes âgées. Moi, l'année où je préparais ma thèse à Kharkov, pendant plusieurs mois, il y avait une petite vieille atteinte de la maladie de Parkinson qui faisait la manche debout l'hiver à la sortie du métro à côté des archives où je travaillais. À un moment, je ne l'ai plus vue Salès imaginé ce qui a pu lui arriver. C'est une période d'appauvrissement extrême. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui s'en sortent très bien. Un exemple parmi tant d'autres, en Ukraine, Pavel Lazarenko qui est un petit fonctionnaire du Parti communiste au début des années 90. Il devient un grand magnat du pétrole et du gaz sachant que l'Ukraine ne produit quasiment pas de pétrole et pas de gaz du tout. Et il devient Premier ministre. Et une fois qu'il est plus Premier ministre, il est arrêté une première fois en Suisse et une deuxième fois aux Etats-Unis et on lui confisque 477 millions de dollars sur ses comptes à l'étranger. On n'est même pas sûr que ce soit toute sa fortune. Pour la petite histoire, c'est lui le mentor de Julia Timochenko. Alors si je fais ça, je pense qu'un certain nombre d'entre vous se verront de qui je parle. C'est... Voilà. Du côté russe, il se passe la même chose. Alors là, j'ai vu bien c'est ça. Vous voyez le pétrole avec le type qui dit « C'est à moi ». Alors je vais vous donner un exemple. On est à la municipalité de Saint-Pétersbourg dans les années 90. Le système soviétique, c'est un système socialiste. Donc tout ce qui est énergie est réparti sans aucune... sans compteur. que ce soit chez les particuliers ou pour les organismes publics. Ça veut dire que la municipalité de Saint-Pétersbourg reçoit de l'État des dotations en gaz et en pétrole pour le fonctionnement des infrastructures publiques. Le maire de Saint-Pétersbourg y voit le moyen de gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'il va y avoir un système de revente des hydrocarbures donnés gratuitement par l'État sur le marché privé. Sachant que c'est des niveaux de prix qui n'ont rien à voir. On devait payer à l'État quelque chose pour le gaz et les hydrocarbures mais c'était un prix forfaitaire. Quand c'était pour les particuliers, si vous aviez 20 mètres carrés, vous deviez tendre pour le gaz, 40 mètres carrés deux fois plus et ainsi de suite. Donc ça, c'est à la mairie de Saint-Pétersbourg qui a tout un système comme ça pour se faire de l'argent en vendant au prix du marché des hydrocarbures acquis au prix d'État. Et il y a un jeune homme à la manœuvre pour faire ça parce que ce n'est pas M. le maire Sopchak qui va faire ça. Ce jeune homme, c'est un ancien du KGB qui avait connu une période un peu difficile après sa sortie du KGB, c'est Vladimir Poutine. Alors pareil, le père la morale sur ceux, les oligarques qui volent dans les caisses. Alors clairement, c'est sans doute une des raisons qui fait que Vladimir Poutine avait été choisi par El-Syne, c'est que dans tout ce marigot de crocodile des années 90, il piquait dans la caisse mais il ne gardait pas l'argent pour lui. Il filait l'argent à ses chefs. Donc c'était soit une preuve de fiabilité ou peut-être de bêtise aussi. Ça, je ne vais pas statuer là-dessus. Mais voilà, donc voilà l'ambiance dans les années 90. Il n'empêche que alors que la population est en train de crever de faim, au niveau des chefs d'État, tout va très bien. C'est même une période dorée mais je dis ça presque sans ironie parce qu'encore une fois aujourd'hui, comme il y a la guerre, on pense qu'il devait y avoir la guerre. Ben non, la preuve, dans les années 90, ils s'entendaient tous très bien. Wilmington, les hommes et les signes étaient les payants à tout le monde. Du côté ukrainien, réconciliation avec la Pologne alors qu'il y a tout un passif historique et là pour le coup c'est le président ukrainien et le président polonais qui sont dans un cimetière à Lviv, le cimetière Likatschiv où en fait sont enterrés les polonais qui avaient combattu contre l'indépendance de l'Ukraine en 1919. Donc, c'est fort symboliquement, d'autant plus que ce cimetière avait été abandonné pendant des décennies. Le président russe et le président ukrainien seraient aussi pour bien venir et pour dire qu'il n'y a rien de mécanique, d'inéluctable, etc. Il faut quand même se souvenir de cette scène extraordinaire encore en 2010, donc on est bien après les années 90, quand Vladimir Poutine reconnaît la responsabilité de l'État soviétique dans le massacre des officiers polonais prisonniers de guerre à Katyn et on voit donc Vladimir Poutine agilier en étant du couronne et agilier devant des militaires polonais. Je veux dire, symboliquement, c'est très très fort. Donc, pour dire qu'il y avait sûrement moyen d'éviter une guerre. Alors, dans les années 90, qu'est-ce qui explique qu'on allait éviter une guerre ? Une première chose, c'est que du point de vue russe et ça c'est Mikhail Gorbachev qui le disait encore à l'époque soviétique, il avait obtenu l'assurance orale, du coup, c'est peu vérifiable historiquement, mais qu'il n'y aurait pas d'extension de l'OTAN à l'Est, sachant que l'Est ce n'était pas les ex-républiques soviétiques, c'était les ex-démocraties populaires, c'est-à-dire que, excepté l'Allemagne de l'Est, qui étant intégrée à la République fédérale d'Allemagne, rejoignait automatiquement l'OTAN. Ce que Gorbachev avait obtenu, c'était la promesse que Pologne, Roumanie, Hongrie, Bulgarie, etc., ne rejoindrait pas l'OTAN. En 1994, la Russie s'engage fortement à respecter l'intégrité territoriale de la Biélorussie, qui connaissaient l'Ukraine, c'est-à-dire à respecter les frontières administratives qui séparaient les différentes républiques soviétiques, en échange du fait que ces pays, devenus indépendants, redonneraient leurs ogives nucléaires et leurs missiles à la Russie. Et ça, c'était chaperonné par les puissances occidentales, parce que la grande crainte à l'époque, c'est que on retrouve des missiles nucléaires de fabrication soviétique aux mains d'un État voyou ou même d'un groupe terroriste. Parce que, clairement, le niveau de corruption était tel dans les années 90 que tout pouvait se vendre et potentiellement même un missile nucléaire. Donc, c'est pour ça que les Occidentaux avaient appuyé sur ce mémorandum de Budapest. Dans ce cadre-là, la place de l'Ukraine est viable dans la mesure où le président Kuchma essaie de suivre ce qu'il appelle la doctrine de la multivectorialité. C'est-à-dire l'idée que l'Ukraine doit se rapprocher, doit toujours être à équidistance de l'Est et de l'Ouest et que quand elle fait un geste d'un côté, elle doit faire un geste de l'autre. Exemple. Je vous ai montré la photo où le président ukrainien et le président russe sont sur le train à s'embrasser. On est le 31 mai 1997, il vient d'y avoir un accord entre les deux pays pour se partager le port militaire de Sébastopol en Crimée. Et suite à ça, j'ai été qu'une seule fois en Crimée à Sébastopol mais c'était quand même assez frappant, vous arrivez dans un port militaire où en fait vous avez les marines de guerre de deux pays différents. Ça a été comme ça pendant 15 ans avec un seul arsenal. Alors il se trouve que moi j'ai fait une partie de mes études à Brest en France donc un arsenal et un port militaire je vois très bien ce que c'est. Là donc je revois l'espèce de jeté avec l'arsenal au milieu et puis d'un côté les bateaux russes et de l'autre côté les bateaux ukrainiens. mais donc accord avec la Russie juste après rapprochement avec l'OTAN. Évidemment c'est extrêmement t'as un jeu d'équilibriste. Donc dans les années 90 et le début des années 2000 ça a marché tant mieux pour tout le monde allez disons-le mais pour que ce genre de comment dire de situation de funambule soit possible pour pas tomber d'un côté ou de l'autre il faut vraiment qu'il n'y ait pas de vent que personne ne se tue la corde etc. Du côté russe pourquoi est-ce qu'il y a eu également de la bonne volonté ? Déjà l'appareil c'est le genre de chose que Vladimir Putin omet de rappeler aujourd'hui c'est que les élites russes ont massivement bénéficié de l'aide américaine dans les années 90 y compris il fallait officiellement transformer l'économie russe d'une économie socialiste administrée en économie libérale dans un premier temps il y avait le plan de 100 jours c'est-à-dire qu'en 100 jours on devait passer de la planification économique avec une propriété d'état à 100% à un système de marché libéral à 100% encore une fois je vous ai dit la population a sombré dans la misère mais par contre l'équipe gouvernementale autour du libéral Chubaïs a touché 400 millions de dollars visiblement distribués pas tout à fait de la main à la main mais sans aucun contrôle démocratique des élus par exemple ni du côté américain ni du côté russe les Etats-Unis trop contents d'avoir une Russie bonne composition ont laissé le président Eltsin bombarder le parlement en 1993 et là pareil à l'époque officiellement la Russie était une démocratie etc 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 encore une fois il y a eu plusieurs dizaines de morts parce que le parlement n'était pas d'accord avec le président mais ça ça a été passé sous le tapis parce que il ne fallait pas et de la même façon Eltsin a été réélu en 1996 alors qu'il était menacé par un candidat communiste qui était bien plus au pluie dans les sondages alors il y a eu un documentaire qui est passé sur Arte il y a c'était avant la guerre mais ça devait être l'automne l'automne 2021 qui est très intéressant parce que là grosso modo il y a des équipes de conseillers en politologie qui ont débarqué des Etats-Unis avec des lignes de crédit et puis qui ont remis d'appelons le président Eltsin qui a été élu mais avec un matraquage médiatique sans équivalent alors par contre c'est dans les années 2000 que l'Ukraine et la Russie ont suivi des évolutions divergentes d'abord au niveau politique en Ukraine vous avez des oligarques des deux côtés donc des gens qui se sont enrichis de façon éhontée sur le pillage de ce qui restait de propriétés collectives de l'époque soviétique sauf qu'en Ukraine les oligarques étaient organisés en clans régionaux et ils n'ont jamais réussi à se mettre tous derrière un chef et du coup ça a fait que les élections alors en Russie comme en Ukraine il y a un mot admin ressource la ressource administrative mais ça c'est aussi ce qu'on trouve dans Stendhal Lucien Leven où le héros travaille dans une préfecture en France en 1830 il y a des élections et bien les élections ça se prépare c'est à dire que l'appareil d'état fait passer des consignes à tous les gens qui dépendent de lui en disant il y a le bon candidat et le pas bon candidat donc ça ça se faisait aussi bien ça se faisait en France dans les années 1830 et ça s'est fait même encore après mais ça se faisait en Ukraine et en Russie dans les années 90 le problème c'est que en Ukraine suivant les régions c'était pas forcément les mêmes consignes qui étaient données par ce moyen là et du coup ça a ouvert un espace démocratique avec une première mobilisation populaire sur la place de l'indépendance la place de l'indépendance à Kiev en ukrainien c'est Maïdan Nezalejnosti donc Maïdan la place c'est un terme d'origine turque pour la petite histoire ah ben d'ailleurs je crois que la place Taksim c'est Maïdan ou Taksim je crois Maïdan donc révolution orange sur le Maïdan en 2004 et revolote en 2014 avec ce qu'on a appelé au début l'euro Maïdan avant qu'appelait la révolution de la dignité et donc il y a cette instabilité c'est à dire que un collègue politologue avait fait des calculs mais le nombre de crises politiques en Ukraine depuis l'indépendance est absolument énorme par contre au même moment en Russie il y a eu une restauration de la stabilité qui était quand même la chose qui comment dire torturait le plus les gens c'était ça c'était le manque de stabilité moi je me souviens alors c'était en Ukraine mais là là dessus les problématiques étaient les mêmes des deux côtés mais dans les années 90 quand des gens dans la rue s'apercevaient que j'étais étranger ils venaient me voir en disant vous venez d'où de France à Ouvaz Stabilne et chez vous c'est stable mais c'était la première question tellement les gens avaient vécu une plongée avec des crises à répétition etc donc Vladimir Poutine grâce je vais en parler à l'Université de l'Université économique arrive à restaurer la stabilité mais en restaurant la stabilité il recentralise le pouvoir c'est ce qu'il appelle la verticale du pouvoir ça dit bien ce que ça veut dire vous avez le chef en haut qui donne un ordre et puis l'ordre il doit arriver jusqu'au dernier petit village de Sibérie et donc on a un pouvoir qui est de plus en plus autoritaire en Russie alors qu'en Ukraine c'est démocratique alors clairement comment vous dire dans les années 90 en Ukraine j'ai le souvenir d'avoir pris le train une fois avec une famille de Russes mais qu'aller voir de la famille en Ukraine on était sous le président Kouchma on avait eu droit à trois contrôles de police en deux ou trois heures dans le train et donc le père de famille russe m'avait dit dictature c'est la dictature ici et on était en 99 ou 2000 mais après justement la fin de la présidence Kouchma clairement l'Ukraine s'est libéralisée parce qu'il n'y avait plus un seul centre de pouvoir et clairement voilà j'ai quasiment plus jamais été contrôlé dans la rue en Ukraine après ça par contre en Russie dans les années 90 c'était du grand n'importe quoi à tous les niveaux ça pouvait dire qu'il pouvait des fois se faire arrêter mais c'était parce que le flic avait besoin d'argent dans les années 2000 ça s'est accéléré parallèlement à ces évolutions politiques internes et les évolutions politiques internationales l'instabilité ukrainienne a mis fin à la multivectorialité c'est à dire qu'au lieu de pouvoir faire un coup vers l'est et un coup vers l'ouest de fait les autorités ukrainiennes ont plutôt de basculer vers l'ouest mais la fondation du haut c'est les négociations avec l'Union Européenne sur l'accord d'association et c'est le président Yanukovitch président qui est tout le temps présenté comme pour Russ par l'État de l'Ontario etc je suis très enfin je n'irai pas jusque là moi je pense qu'il essayait de jouer sa carte et que s'il pouvait toucher de l'argent des deux côtés il était très content il n'y avait pas de soucis de ce côté là sauf que c'était c'est plus possible de toucher de l'argent des deux côtés et clairement ça s'est vu après le renoncement Yanukovitch où l'âme de l'Ukraine a totalement basculé du côté occidental alors non seulement européen mais aussi à chercher la protection de l'Ontario au moment même où la Russie qui dans les années 90 ne pesait quasiment plus rien au niveau international c'est à dire que c'était un pays dépendant de l'aide occidentale ben là justement Vladimir Poutine grâce à sa verticale du pouvoir grâce à une certaine stabilité économique il recommence à essayer de montrer que la Russie est une grande puissance mais une grande puissance pour son propre compte c'est à dire qu'il cherche de la reconnaissance alors une reconnaissance régionale sauf que l'Ukraine c'est juste à côté donc il veut qu'on lui reconnaisse le droit d'avoir un avis prépondérant sur ce qui se passe en Ukraine et une puissance mondiale voilà un peu la base et dernier élément et peut-être on fera la pause après dernier élément pour comprendre cette Russie des années 2000 c'est que j'ai dit que ça allait mieux économiquement alors clairement la compte du pays des Russes là c'est les indignes Poutine donc on va dire à peu près jusqu'en 2010 Poutine a gagné son pari et il a gagné une popularité dans la population rousse sauf que c'est à dire que l'économie marche mieux les gens sont payés etc sauf que c'est grâce à quoi essentiellement à l'exportation de pétrole c'est à dire que pour le coup la Russie est bien en train de redevenir une puissance mais je reprends le terme d'un historien et économiste français d'origine russe Georges Sokolov qui est un grand libéral un type très très intelligent qui a fait un super bouquin sur l'histoire de la Russie il l'a fait dans les années 90 sous le titre la puissance pauvre et je pense qu'il a vraiment compris quelque chose et c'est tout le problème du pouvoir toutinien c'est justement d'être capable de montrer une certaine puissance mais en même temps c'est une puissance qui est extrêmement fragile en particulier économiquement où en fait un pays qui érige par l'exportation de ses matières premières quand j'étais à l'école on appelait ça un pays du tiers monde c'est à dire justement pas un pays puissant et donc il y a cette espèce de déséquilibre je vous propose de faire une petite pause de 10 minutes donc j'étais sur cette idée d'une puissance pauvre et donc plus fragile qu'elle ne paraît j'en veux pour preuve le discours de Vladimir Koutib le 21 février c'est à dire trois jours avant de lancer ses troupes contre l'Ukraine discours qui a été énormément analysé etc mais avec certains moments de ce discours qui n'ont quasiment pas été analysés et particulièrement je l'ai regardé j'avais une collègue qui m'a dit il faut que tu regardes vous pouvez voir ça sur internet et c'est vrai que c'était c'était assez impressionnant dans la façon de parler etc donc le premier passage je l'ai vu en direct et donc vous avez un Vladimir Poutine qui regarde la caméra et qui dit je vais vous dire maintenant ce que je n'ai encore jamais dit publiquement en 2000 donc il vient juste d'accéder au pouvoir lors de la visite à Moscou du président américain sortant Bill Clinton je lui ai demandé comment l'Amérique accueillerait-elle une candidature de la Russie à l'OTAN je ne dévoilerai pas tous les détails de cette discussion mais la réaction à ma question a été pour le moins réservée et leur attitude vis-à-vis de notre pays a montré comment les américains envisageaient réellement cette éventualité donc le deuxième paragraphe c'est sur l'extension de l'OTAN à l'Est mais le premier paragraphe c'est qu'en fait Vladimir Poutine a proposé l'adhésion de la Russie à l'OTAN donc je vous avais déjà dit que celui qui combat les oligarques avait participé au pillage du pays maintenant je vous dis que Vladimir Poutine est un agent américain déçu mais qu'on se comprenne bien au-delà du mauvais humour pour Vladimir Poutine c'était un moyen d'obtenir la reconnaissance de la Russie et y compris on était avant les attentats du 11 septembre 2001 où il avait été je crois le premier chef d'état à appeler George Bush pour dire qu'il était de son côté y compris il faut savoir ça va paraître bizarre mais quand vous regardez ce qu'écrit le pouvoir russe l'intervention en Syrie il la considère comme le prolongement de cette lutte antiterroriste que les américains avaient commencé en Afghanistan en 2003 puis en Irak je ne suis en train de en disant ça je ne justifie ni l'intervention russe en Syrie ni l'intervention américaine en Irak ou en Afghanistan mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne et dans ce cadre là l'Ukraine l'Ukraine apparaît comme alors je n'ai pas pris cet extrait là mais à un moment il parle de place d'armes de champ de manœuvre de l'OTAN aux portes de la Russie avec des exercices militaires conjoints qui prennent un caractère antirusse évident ça ça pose une autre question qui traîne beaucoup grosso modo quand vous n'adhérez pas au discours le plus répandu depuis le début de la guerre c'est toujours en disant ah là là oui mais en fait l'Ukraine c'est le jouet de l'OTAN des américains etc etc ça vaut le coup d'aller creuser un peu alors première chose ça c'est les administrations directives étrangères en Ukraine la première chose c'est que jusqu'en 2004 personne ne veut mettre son argent en Ukraine voilà ensuite ça augmente alors quelque part on pourrait à partir de là dire c'est bien la preuve que à partir de 2004 l'Ukraine est le jouet des puissances occidentales qui du coup investissent vu que l'Ukraine c'est chez eux maintenant alors regardons d'où vient d'où vient l'investissement direct étranger en Ukraine c'est les derniers chiffres disponibles c'est 2020 essentiellement de Chypre alors évidemment l'impérialisme chypriote personne n'en a entendu parler par contre vous vous souvenez peut-être qu'au moment de la crise financière de la crise de l'euro Chypre avait fait parler de soi parce qu'en fait Chypre c'est la banque des oligarques russes et accessoirement des oligarques ukrainiens c'est à dire le fait que les investissements étrangers en Ukraine viennent d'abord de Chypre ça veut dire soit que c'est des investissements russes soit que c'est de l'évasion fiscale des oligarques ukrainiens alors je serais incapable de faire la part des choses là dedans mais je pense que les deux sont vrais y compris vous avez un oligarque ukrainien en fait à l'origine c'était un oligarque russe qui a fait des affaires avec l'homme le plus riche d'Ukraine Rinatakmyert qui du coup comme il avait mis tout son argent en Ukraine il s'est installé en Ukraine etc et finalement il a été déchu de sa nationalité russe alors que en plus c'est un type défenseur de l'église orthodoxe je veux dire en termes de profil culturel quelqu'un comme Poutine les aime mais comme il avait mis son argent en Ukraine il a finalement été et en plus il était député de Crimée avant l'annexion et il est resté député de Crimée mais refusant l'annexion donc pour dire que ces investissements russes en Ukraine ça existe mais que c'est aussi énormément de l'évasion fiscale donc de ce côté là le fait que l'Ukraine soit aux mains du grand capital occidental on peut en douter mais ça n'empêche pas qu'il y a comment dire une influence économique occidentale en Ukraine qui est marginale du point de vue de la puissance économique européenne ou américaine mais qui a une certaine importance pour l'Ukraine quelques exemples il n'y a pas très longtemps il y a eu un artiste dans le monde diplomatique sur l'enjeu nucléaire entre la Russie et l'Ukraine où j'ai découvert qu'en fait l'entreprise américaine Wessing House avait essayé de prendre en charge l'approvisionnement et l'entretien des centrales nucléaires ukrainiennes à partir de 2004 ce qui revenait à des bêtes pions à Rosatom atom russe sachant que ça a posé quand même un certain nombre de problèmes techniques y compris des problèmes de sécurité parce que les centrales nucléaires ukrainiennes ont été construites à l'époque soviétique donc suivant des standards qui n'ont rien à voir avec celui des centrales nucléaires américaines ou des centrales nucléaires françaises c'est encore un troisième standard c'est dire qu'il y avait une lutte mais sur un marché qui est quand même très spécifique pour contrôler les centrales nucléaires ukrainiennes mais Westinghouse c'est une énorme entreprise en même temps le président des Etats-Unis ne prend pas ses ordres auprès du président-directeur général de Westinghouse autre exemple assez intéressant on parle souvent alors on en a parlé tout le début de la guerre avec le blé et d'abord sur l'exportation de blé les terres arabes ukrainiennes qui sont parmi les plus riches du monde vu que c'est une terre noire extrêmement riche alors il y a eu des tentatives de prise de contrôle de terre en Ukraine sauf que jusqu'à 2019 il n'y avait pas possibilité d'achat pour des étrangers donc c'était des systèmes de location vous avez une grande fortune française Bec Bédé le frère de l'écrivain qui avait tenté d'être élu président du syndicat patronal français qui a été élu droit il s'était lancé dans l'aventure de l'agriculture ukrainienne au final il n'a jamais gagné un sou il a été obligé de revendre il avait créé une espèce de holding où il a fini par perdre ses parts parce qu'il perdait des sous par contre ces toutes dernières années avant la guerre c'est plutôt des gros fermiers alors français il n'y avait peut-être pas que des français c'est-à-dire des gens qui avaient des fermes en France fermes d'élevage etc qui à côté de ça avaient aussi des fermes en Ukraine mais on était à une échelle ils avaient beaucoup d'hectares je n'ai pas la mémoire des chiffres ils avaient beaucoup d'hectares par rapport à ce dont ils avaient d'habitude mais ce n'étaient pas non plus gigantesques dernier point l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union Européenne qui a été négociée à partir de 2017 donc suite à la révolution orange et qui est finalement en fin de guerre 2017 seulement après la révolution du Maïdan c'était et ça c'est documenté y compris par des économistes ukrainiens c'était vraiment une ouverture assez unique de l'Ukraine c'est-à-dire que grosso modo l'économie ukrainienne devait se mettre aux normes européennes sachant qu'elle ne l'était objectivement pas et donc du coup les marchandises européennes devaient pouvoir se vendre sans aucun frein en Ukraine alors que comme l'économie ukrainienne n'était pas aux normes européennes elle ne pouvait pas beaucoup vendre sur le marché européen excepté alors s'il y a une boîte de volaille ukrainienne qui a réussi à trouver par exemple une faille dans les législations européennes sur la définition des différents morceaux du poulet j'ai oublié le détail mais où grosso modo ils ont réussi à exporter énormément en découpant leur poulet d'une certaine façon ils sont passés dans les mailles de la réglementation et ils ont réussi c'est l'entreprise MHP Mironovski qui a réussi ce coup là mais c'est marginal c'est à dire que pour l'essentiel s'il y avait eu un accord ça aurait été enfin l'accord est déséquilibré plutôt d'autant plus que le soutien occidental quand on à l'Ukraine depuis 2014 quand on le regarde de près il y a quand même des questions à se poser le FMI a dès le début de l'agitation séparatiste dans le Donbass sorti une ligne de crédit de 17 milliards de dollars sauf que c'était en échange de réformes extrêmement dures le prix du gaz qui a augmenté de 50% par an pour arriver en 2017 à une multiplication par 6 alors ce qui est quand même extraordinaire dans cette histoire là c'est que on parle de quel gaz le gaz russe c'est à dire que c'est le FMI qui a augmenté le prix du gaz russe alors pour les pour les consommateurs voilà exigence d'une réforme foncière qui comme je vous disais n'avait été mise en application en 2009 2020 c'est à dire que depuis 1991 jusqu'en 2019 2020 il était interdit de vendre des terrains agricoles en pleine propriété à des gens qui n'étaient pas eux-mêmes issus de regard des communautés rurales et une réforme des retraites faisant totalement sortir l'Ukraine de ce qui pouvait rester d'état social hérité de l'Union soviétique donc du côté du FMI pas vraiment on va dire de tendresse du côté de l'Union européenne alors l'Union européenne elle était attendue en Ukraine ça c'est une photo que j'ai prise en avril 2014 dans le centre de Kiev alors qu'il y a un côté quand même assez naïf c'est à dire que le Maïdan venait d'avoir lieu l'idée c'était justement juste avant que ça vienne vraiment une guerre dans le Basse donc il y avait des affiches partout sur l'idée d'être ensemble entre ukrainiens qu'on soit en stéphone ou en ukrainophone mais aussi d'être ensemble avec l'Europe et donc là l'idée c'est de dire qu'en se rapprochant de l'Europe l'Ukraine pourrait élever son niveau de vie ça c'était l'attente des ukrainiens au même moment quand la Russie a organisé un référendum au Crimée c'était avec ce type d'argument c'est à dire qu'un des arguments de la Russie acceptait les arguments politiques ou biologiques c'était de dire on mettra les minima sociaux donc retraite etc. en Crimée au niveau russe ce qui voulait dire un doublement donc c'est ce qui explique aussi ce type d'affichage pour manifester une attente vis-à-vis de l'Europe le problème c'est que l'attente vis-à-vis de l'Europe elle a quand même été assez cinématiquement déçue à la fin de la négociation sur l'accord d'association avec l'Union Européenne les autorités ukrainiennes donc c'était encore le président Yanukovitch avait et son premier ministre Hazarov avait calculé que la mise aux normes de l'économie ukrainienne c'était 20 milliards d'euros nécessaires qui ont été refusés par l'Union Européenne c'est à ce moment là que Vladimir Poutine a mis 15 milliards sur la table en disant moi je vous les donne tout de suite sans condition et donc Yanukovitch s'est tourné vers Moscou ce qui n'a pas empêché de se faire renverser par contre quelque part on pourrait dire que ça aurait dû servir de leçon c'est à dire que ne pas avoir lâché un peu de mou sur l'accord financier ça serait quand même payé très cher je rappelle qu'il y a eu plus d'une centaine de morts sur le Maïdan sans compter la suite sauf que par la suite justement l'Union Européenne s'est vantée d'avoir versé à Ukraine le montant le plus élevé j'avais passé à un an de l'année 80 milliards sur trois ans c'est moins que le budget de la ville de Genève c'est même pas trois fois le budget annuel de la ville de Genève et ce qui est quand même fou c'est que depuis le début de la guerre on est passé sur des sommes qui n'ont plus rien à voir c'est à dire que du côté des pays européens ça c'est les chiffres de janvier janvier 2023 on est à quasiment 55 milliards d'aides est-ce que ça aurait pas été alors c'est toujours facile de refaire l'histoire sauf que ces statistiques sur les 2,981 milliards je les avais notées à l'époque parce que ça m'était resté un peu en travers de la gorge et donc je ne peux m'empêcher de me demander que si l'Union Européenne avait allongé un petit peu plus d'argent à ce moment là peut-être qu'elle aurait pu en allonger autant aujourd'hui mais c'est pas ça qui me préoccupe mais peut-être aussi qu'il y aurait des choses qui se sont passées différemment c'est-à-dire que toutes ces régions du Donbass qui ne savaient pas trop où les gens hésitaient à prendre position etc. il aurait peut-être pu se passer des choses de ce côté-là ça n'a pas été fait du côté américain il y a une autre façon d'aborder les choses alors il faut rappeler les paroles de la responsable pour l'Eurasie du département d'État en 2014 qui était en consultation avec l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine donc c'était la tension était déjà pas mal montée il n'y avait pas encore eu les 100 personnes massacrées et l'Union Européenne s'y a négocie un truc entre le président Yanukovitch et les forces d'opposition représentées sur le Maïdan donc discussion au téléphone alors discussion qui a fuité et donc là évidemment on peut penser que c'est des secteurs des services secrets ukrainiens qui étaient du côté du président Yanukovitch qui avaient intérêt à mettre à semer la Cisanie entre Américains et Occidentaux ceci étant les propos n'ont jamais été démentis et j'ai revérifié c'est sur le site de la BBC sourcé etc et donc dans la discussion l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine dit oui mais l'Union Européenne est en train d'essayer de et Victoria Newland lui répond fuck the EU alors pour la petite histoire Victoria Newland est actuellement la numéro 4 du département d'État des États-Unis c'est-à-dire qu'elle est encore montée en grade donc c'est dire qu'en termes de priorité alors justement en termes de priorité la grosse différence entre les États-Unis et l'Europe au niveau de l'aide c'est que les États-Unis ont quand même toujours privilégié d'être militaires à l'Ukraine même depuis 2014 alors bon ça s'explique aussi vu la structure de l'Union Européenne a priori les ventes d'armes elles se font par les pays et pas par l'Union ça c'est autre chose mais voilà pour dire qu'il y a quand même des calculs qui sont faits là-dedans et qu'on n'est pas que dans la défense de la liberté alors du coup moi j'ai quand même l'impression que la Russie ce que je veux dire va paraître machiavélique mais c'est pas du tout le but je vous rappelle les culavages il y a des gens là-bas tous les matins pour savoir s'ils ont de l'électricité de l'eau du chauffage etc il reste que comment dire les interventions militaires de la Russie dans ce qu'elle appelle son étranger proche et d'une façon à peine polide désigner l'espace post-impérial post-soviétique à taille de la Russie contre la Géorgie en 2008 c'était juste après le sommet de l'OTAN à Bucarest qui avait acté le principe d'une adhésion à terme à terme de la Géorgie et de l'Ukraine à l'OTAN très intéressant et à part et c'est vraiment je pense que tout le monde a oublié l'intervention russe au Kazakhstan en janvier 2022 vous avez une énorme révolte au Kazakhstan donc fin décembre début janvier 2022 et réclamée extrêmement brutalement par la police locale sauf que les insurgés ont aussi des fusils etc donc du coup la Russie envoie une unité de parachutistes qui est connue pour s'est illustrée en Tchétchénie c'est dire le message de nature directement colonial je vous encourage à chercher les protestations occidentales contre cette intervention chercher il n'y en a pas eu parce qu'en fait au Kazakhstan alors clairement le potentin en place fait partie de l'espèce de mini de traité d'assistance militaire avec la Russie mais par contre la plupart des compagnies pétrolières et gazières qui interviennent au Kazakhstan ne sont pas du tout russes c'est une compagnie occidentale vous avez tout le gratin des compagnies pétrolières occidentales là-bas cette intervention ce qu'il y a le fait juste après le memorandum russe de décembre où il disait pas de temps à proximité de nos frontières reconnaissance etc c'est à dire que moi j'y vois une espèce de signal genre on est toujours prêt à jouer votre jeu si vous nous laissez une place et finalement les États-Unis clairement comme les autres d'ailleurs mais au début étaient quand même assez réticents à envoyer beaucoup d'aides mais visiblement là alors que c'était la Chine en principale préoccupation j'ai quand même l'impression que la guerre en Ukraine est devenue le moyen de réaligner un peu tous les alliés des États-Unis derrière les États-Unis mais sachant que les États-Unis ce qui a l'air qui les intéressait le plus c'est pas l'Ukraine ou la Russie derrière mais la Chine alors évidemment ce que je dis là ça paraît très très loin de ce que vivent de ce que vivent les gens ça paraît encore plus loin de ce que je pourrais développer sur l'histoire parce que là je vais un peu te faire un truc du genre mais en fait toutes les raisons historiques c'est de l'enfumage du bourrage de crâne des deux côtés il reste que toutes ces questions justement de mémoire de compénie d'identité c'est des choses qui sont très importantes dans la motivation des combattants je me suis mis ces derniers temps à beaucoup lire sur la guerre et malheureusement comment dire même si on peut démonter les discours qui utilisent l'histoire dans un cadre politique militaire etc il reste que ces discours qui sont très efficaces pour avoir l'adhésion des populations dans des projets guéris et donc j'essaierai de développer sur comment se sont développés ces discours historiques lors des deux prochaines séances et je veux m'arrêter là pour aujourd'hui merci applaudissements 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 auld écoute 1 3 4 pause et 1 1 1 et 2 1 1 2 C'est parti !